Les élections municipales et régionales du 2 septembre 2023 ne cessent d'être approfondies en Côte d'Ivoire. Pas le président Al-Sanouatara et le front populaire ivoirien à la Brégié-FP, surtout le coup d'état qui s'est déroulé au Togo. Mais que va-t-il se passer concernant le camp de M. Al-Sanouatara avant les élections municipales et régionales ? Pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! En Côte d'Ivoire, le parti au pouvoir, le rassemblement des votistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RSTP. Le parti de M. Al-Sanouatara et le parti de position au front populaire ivoirien en abrégé FP ont signé en ce mardi matin. En ce mardi matin, 2 mai 2023 à Abiton, un accord triomphal de partenariat pour la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire, la coalition sociale et la démocratie. M. Pascal Affiguissant en a profité de l'occasion et s'est prononcé sur ce sujet. Mais que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? Nous notons tous que les plaies, les plaies ne sont pas toutes cicatrisées en Côte d'Ivoire. Parce que nous n'avons pas su aller au bout d'un processus de réconciliation censé avec tous les partis politiques. A déclaré M. Pascal Affiguissant, l'ancien proche collaborateur de l'ex-président ivoirien M. Laurent Barbeau et chef de file de l'opposition. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire ne brûle pas maintenant, mais les braises ne sont pas éteintes. D'après l'indice de certains sources de proche collaborateur, étant qu'il reste une braise allumée, chacun ne souhaite en Côte d'Ivoire une réconciliation nationale. Le feu peut repartir et certains soufflent habilement à travers le RSTP. A ajouté M. Pascal Affiguissant, pour justifier la signature de cet accord triomphal avec le rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix. En abrégé RSTP, le parti au pouvoir de M. Alexandre Ramon-Ouatar, selon lui, la réconciliation nationale impose de pardonner pour surmonter les déchirures et les drames du passé. Ajoutant ceci, quoi qu'il soit arrivé par le passé, l'exigence d'un avenir sociopolitique commun doit l'emporter sur les désignes de vengeance. M. Pascal Affiguissant a signé un deal avec le président de la République de Côte d'Ivoire, son extenu sur M. Al-Saint-Ouatar, le porte-parole d'une partie de l'opposition qui ne reconnaissait pas la réélection du président Al-Saint-Draman-Ouatar pour un troisième mandat présidentiel. Contreversine, notre scripteur présidentiel du 31 octobre 2020, Pascal Affiguissant avait participé à la proclamation d'un conseil national de transition, censé remplacer le régime. Cela lui avait valu d'être arrêté, d'être arrêté en novembre 2020, d'être détenu, détenu pendant près de deux mois déjà passé, et poursuivi avec d'autres opposants pour complot contre l'autorité de l'État en Côte d'Ivoire. Le mouvement insurrectionnel, l'assassinat de plusieurs personnes en Côte d'Ivoire et hâte de terroristes contre le RHTP, dix ans déjà passés après la violence postélectorale liée à une première victoire de M. Al-Saint-Draman-Ouatar à une présidentielle contestée par le président Laurent Barbo en 2010-2011. Environ plus de 3 000 morts ont été enregistrés en Côte d'Ivoire. Des violences avaient également marqué la présidentielle de 2020, avec un taux de pourcentage de 82%, des morts enregistrés et un demi-millier de blessés, d'août à novembre. C'est ainsi que M. Pascal Afiguisson avait été arrêté par le président Al-Saint-Draman-Ouatar. Ibrahim Sisséba-Kongo, le secrétaire exécutif du Rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix, en abrégé RHTP, a salué la haute d'esprit de M. Pascal Afiguisson et le censure de l'État. Al-Saint-Draman-Ouatar, ils ont su faire une table rase de beaucoup de choses qu'ils ont opposées en Côte d'Ivoire pour se parler, pour se rencontrer. Al-Saint-Draman-Ouatar, rencontrer en Côte d'Ivoire pour échanger ainsi que le Front Populaire ivoirien en abrégé FP, ce qui a permis à leurs deux partis politiques d'en faire de même pour arriver à cet accord. Al-Saint-Draman-Ouatar, a-t-il ajouté, d'après les dits de certains sous-sous-proches collaborateurs en Côte d'Ivoire, à l'approche des élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. M. Pascal Afiguisson a affirmé que le partenariat signé mardi n'était pas un accord électoral en Côte d'Ivoire, mais ce partenariat n'interdit, n'interdit pas de se retrouver là où cela nous semblerait nécessaire à ce moment-là, a-t-il déclaré. M. Pascal Afiguisson parle de son dîner avec le RHTP pour l'élection de 2023 à Véni et aussi les sénatouriels de 2024 et la présentiel de 2025. M. Pascal Afiguisson avait annoncé en janvier 2023 une alliance avec le Rassemblement des fautistes pour la démocratie et la paix à l'abrégé RHTP pour dépasser les antagonismes du passé et s'engager à œuvrer conjointement dans le respect de la différence et de l'autonomie de chaque parti politique.